Salut les voyageurs, la dernière vidéo projet était destinée à te présenter notre choix de camping-car et ses options. Il ne faut néanmoins surtout pas oublier tous les petits accessoires qui vont faire ton confort une fois parti. C'est le but de cette vidéo. Quelques news pour commencer. Le Black Pearl est arrivé avec une semaine d'avance. Il est arrivé chez notre concessionnaire. Il a l'air en pleine forme. Commence maintenant quelques jours ou quelques semaines pour récupérer les papiers de la France, monter les accessoires, l'emmener pour faire équiper la remorque et l'adapter à notre scooter etc etc ça va probablement nous amener fin mars. Au niveau de la gestion de l'eau, semble-t-il on peut tomber sur pas mal de cas différents quand on arrive à l'endroit où on veut finalement récupérer de l'eau et remplir son réservoir d'eau claire. Donc après avoir cherché un petit peu sur quelques catalogues et discuté avec notre concessionnaire, et bien ce dernier m'a conseillé de créer un kit moi-même. Donc l'idée c'était d'aller choisir du tuyau relativement souple pour ne pas se retrouver qu'un gros tuyau de type jardin difficile à replier dans une soute. J'en ai pris 15 mètres que j'ai découpé en plusieurs morceaux. Un morceau de 3 mètres, un morceau d'environ 6 mètres et le reste qui restera en réserve. Les deux pouvant être connectés avec un raccord. J'ai pris un ensemble de la marque Gardena et qui permet de pouvoir raccrocher tous ces morceaux finalement ensemble sans oublier un certain nombre d'adaptateurs pour robinet y compris je crois qu'on appelle ça une prise voleuse. Cette prise voleuse est une prise avec un dispositif qui permet de resserrer le robinet finalement quelle que soit l'allure du robinet. On verra à l'usage si ces choix sont suffisants. Au niveau des cales on a suivi la recommandation de notre concessionnaire c'est à dire des cales avec une forme incurvée pour respecter la forme du pneu à deux hauteurs relativement simple et facile à ranger dans un sac quand on ne s'en sert pas. Pour l'électricité à l'époque où on faisait du camping on avait un système avec une prise qui se raccordait à la caravane qui arrivait ensuite en prise suisse, prise suisse que l'on branchait ensuite sur un déroulant et le déroulant à l'autre bout que l'on emmenait jusqu'à la prise bien souvent euro donc on avait encore besoin d'un raccord euro supplémentaire. Désormais on va a priori se simplifier la vie puisque on a en un seul morceau de 25 mètres de long le raccord pour accrocher au camping-car et de l'autre côté la prise euro ça fera moins de raccord donc potentiellement moins d'occasion d'avoir de l'humidité et peut-être d'avoir des courts circuits. Pour alimenter le grill avec du gaz j'avais au départ imaginé prendre une petite bouteille supplémentaire et la stocker dans la soute avec le grill. Un petit peu compliqué, notre concessionnaire nous a plutôt conseillé de se servir d'un long tuyau de raccordement et de venir se brancher directement sur nos bouteilles de gaz quand il y en a besoin. En ce qui concerne le grill choisi nous nous sommes décidés pour un grill de la marque Kadak Safari Chef 2 qui apparemment dans une petite taille permet d'avoir un certain nombre d'accessoires pour faire à peu près cuire ou revenir à peu près n'importe quoi. Pour ce qui est de la lumière extérieure ma première idée c'était de faire monter un bandeau à led directement tout le long de l'Omnistore. C'est finalement quelque chose qu'on a abandonné quand on a vu le prix puisqu'on parlait d'à peu près 600 euros avec le montage avec l'interrupteur monté à l'intérieur du camping-car voire un système pour modifier la capacité d'éclairage et on a aussi finalement fini par se dire que c'était peut-être pas logique d'avoir trop de lumière aussi près du camping-car pour finalement rapatrier les mouchons les insectes le soir. Donc finalement on a plutôt opté pour deux lampes d'environ 30 watts chacune que l'on a trouvé simplement sur Amazon et que l'on accrochera simplement dans le store. On verra si cela est suffisant et satisfaisant. En ce qui concerne l'isolation du pare-brise et des vitres latérales eh bien on était au départ partant pour acheter du sauplair, une grosse protection mais qui est plutôt destinée aussi pour les personnes qui font du caravaneige et on s'est rabattu vers quelque chose de plus simple. Tu en trouveras finalement le lien dans la description. C'est quelque chose qui protégera assurément déjà du soleil et qui se pose à l'extérieur donc ça permet notamment au pare-brise de ne pas chauffer parce que toutes les protections intérieures y compris les store rémises finalement le pare-brise chauffe et puis c'est seulement après un occultant surtout au niveau de la lumière. Il semblerait que ce type de protection même en plein été ça permet d'éviter l'accumulation de buées à l'intérieur. On verra à l'usage ce que ça donne. Au niveau mobilier pour placer à l'extérieur on se posait vraiment la question comme par le passé en caravane de reprendre une table pliante pour diminuer finalement par deux une des dimensions quand on est stocké dans la soute. Mais comme on le voit ici sur l'image l'inconvénient de ce type de table c'est que quand on place des personnes en bout de table on a systématiquement les pieds bloqués par des barres transversales. Nous avons par conséquent cette fois-ci plutôt opté vers une table qui ne se replie pas mis à part les pieds bien entendu. On aura comme ça dans la soute quelque chose d'une taille fixe d'un mètre 20 par 80 centimètres ce qui sera pas un problème puisqu'on aura relativement peu de choses à mettre en soute. Cette table sera accompagnée de fauteuils de la marque Isabella également des fauteuils de du modèle loqués à dossier haut et qui sont avec la possibilité de pouvoir incliner à cinq ou six positions différentes le dossier en arrière. Ces fauteuils seront chacun accompagné d'un tabouret et d'une option qui est un plateau que l'on peut venir encapsuler sur le tabouret ce qui transforme les tabourets en petites tables d'appoint. Étant la plupart du temps deux dans le camping-car, nous avons pris deux fauteuils, deux tabourets et deux plateaux ce qui permet d'asseoir très correctement quatre personnes à table de temps en temps. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo qui te présente les accessoires que nous avons choisis. J'espère qu'on ne s'est pas complètement trompé. De toute façon tout ceci pourra se vérifier au fil des voyages et des balades que l'on va réaliser. Bien entendu on reviendra sur nos choix pour voir s'ils étaient très astucieux. Un grand merci par avance pour ton pouce bleu. Bien entendu un grand merci pour ton abonnement si le contenu de cette chaîne te plaît. N'oublie pas de consulter notre vidéo sur quel est le camping-car choisi et quelles sont ses options. A bientôt !